Yahu, on dit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Estrait manga, j'achète ou pas, mais cette fois-ci on est concentré sur le thème Halloween Donc je tiens à préciser que le premier manga que tu verras, que je vais te présenter dans cette vidéo estrait A été filmé une autre journée qu'aujourd'hui, ça a été filmé même il y a quasiment un mois J'avais pu lire un manga qui était en rapport avec Halloween Donc je l'avais lu et j'avais fait donc mon avis vite fait en version vidéo Et donc moi pour ce que je vais te présenter avec cette apparence là Ça date donc d'il y a deux jours pour moi, voilà Donc pour cette première partie, grâce au catalogue de KZ Donc qui est le catalogue de juillet à décembre 2018 J'ai pu lire un esprit, l'esprit du manga Black Cover Donc oui je sais, je suis un petit peu en retard parce que j'ai vu au début voilà Que le 4 juillet était sorti le tome 13 et que le tome 14 est sur le point de sortir Mais tout va bien, au moins j'aurais pu le lire Et j'ai vu qu'il est dans le thème, c'est un shonen et donc il est dans le thème magie et action Donc magie, va dans la collection Halloween Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Black Cover Donc on va commencer déjà en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que la qualité du dessin est plutôt sympa, assez agréable Donc personnellement ça c'est déjà un point positif Pour ce qui est de mon avis par contre sur le manga et est-ce que je vais acheter ou pas Ma réponse est non mais à mettre entre parenthèses Ma réponse est non parce que tout simplement je n'aime pas lire les shonen Je préfère les regarder en animé Pour ce que j'en ai lu, j'ai bien ressenti que franchement je serais plus à l'aise Sur l'adaptation qui existe en animé plutôt que sur la version manga Donc je ferme la porte au manga mais je vous la porte quand même à la version animé C'est déjà plutôt pas mal Pour ce que j'en ai lu, on va être quand même sur quelque chose d'assez similaire Avec tout ce qu'on a déjà eu comme grande série Naruto, Blitz, One Piece, etc Le héros au départ qui comme par hasard est nul D'ailleurs je trouve beaucoup de ressemblances à Naruto Le personnage qui est nul, le personnage qui n'arrive pas à faire comme tout le monde Et comme par hasard, Mira qui a quelque chose qui va l'aider Et qui va faire, qui va réussir à avoir de la magie Alors que de base il n'avait aucun pouvoir magique J'ai trouvé quand même que le personnage même personnellement clé Donc Astra, je crois si je ne dis pas de bêtises Me faisait énormément penser aussi à Rock Lee Parce que déjà il va s'entraîner en quantité de ouf pour essayer de s'améliorer Donc assez quand même similaire à Rock Lee Il y a des... Lui il a une épée, il fait venir une épée via son grimoire Donc bon, ce n'est pas non plus du Naruto Ça ne ressemble pas trop non plus à Blitz ni à One Piece Après Fairy Tail, ce n'est pas du tout le même genre Donc pourquoi pas ? Mais après je te l'avoue que voilà Même si je regarde l'animé, chose que j'envisage de faire Après quand, je n'en sais rien Parce que les animés, je n'arrive quasiment jamais en caser un truc Ou alors il faudrait que je m'impose Vraiment que je sois sérieux là-dessus Et que j'arrive à me l'imposer Je ne sais même pas d'ailleurs sur quel site il est disponible Donc tu vois le niveau Donc voilà Mais toujours dire que pourquoi pas en animé Après voilà, faudrait que j'arrive à mon casin créneau Pour pouvoir le regarder Mais voilà, je ferme la porte au manga Ça c'est sûr et certain Parce que ça ne me captivera jamais en manga Mais par contre l'animé, je te dis pourquoi pas Et pourquoi pas tenter, tout simplement Donc je vais essayer de voir quand même Si je ne peux pas choper au moins l'épisode 1 en animé Pour pouvoir te donner un avis Déjà sur le premier épisode Ce qui pourrait être aussi très intéressant je pense Et justement te dire Est-ce que je continue ou pas à l'animer N'hésite pas à me dire tout ça Je te mettrai un petit sondage justement N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire Ou dans le sondage Juste avant de te laisser avec la suite de la vidéo Je tiens juste à préciser Parce que je viens d'y penser Donc il y avait l'extrait gratuit Donc du premier chapitre de The Promised Neverland tome 3 Donc forcément lui je ne vais pas le lire Parce que The Promised Neverland J'ai lu le tome 1 Et je n'ai pas continué la série à lire Parce que tout simplement j'ai continué d'acheter Mais je le lirai une fois qu'il sera terminé Et je tiens à préciser d'ailleurs Que je ne te présenterai pas dans cette vidéo Par exemple l'extrait du manga Blue Exorcist Tout simplement parce que Blue Exorcist J'ai vu l'animer La première saison qui était disponible à l'époque J'ai vu l'animer d'ailleurs A savoir que personnellement j'avais adoré l'animer Donc voilà Je ne t'en dis pas plus Personnellement j'ai adoré l'animer Mais je ne vais pas forcément lire le manga Car comme tu le sais Soit je fais l'un Soit je fais l'autre Mais rarement les deux On va commencer avec le premier estrait Et c'est un manga des éditions Nubi Nubi C'est Little Witch Academia En ce qui concerne ce manga Je te dirais que la qualité dessin était plutôt sympa Donc ça s'est passé Par contre en ce qui concerne ce que j'en ai lu Pour le manga J'ai été très déçue Et je n'ai pas du tout réussi à accrocher à la série Que chose qui faisait que je n'accrochais pas Surtout le caractère de certains personnages Je sais que juger comme ça le caractère de personnages Que j'ai aperçu Qui peut-être je ne reverrai plus Ou très peu dans la série C'est un petit peu con Mais en même temps En tout cas pour les premières pages De ce que j'en ai lu Je n'ai vraiment vraiment pas du tout accroché à la série Pourtant elle était sinon plutôt intéressante Au niveau de son résumé Car c'est pour ça aussi que j'ai voulu le lire Je n'ai pas choisi des titres au hasard En ce qui concerne le thème Halloween J'ai vraiment choisi des titres qui m'intéressaient Et ce n'en a pas fait On va continuer avec le manga With Love Alors je te mettrai un symbole Si je me suis trompée ou pas Mais là je vois qu'on est avec Miura Ikaru Et il me semble que c'est un mangaka Dont j'ai déjà lu et présenté d'autres oeuvres de cet auteur Si c'est le cas Cela expliquerait ce que j'en ai lu Et ce que j'en ai vu surtout dans tout le volume Donc en ce qui concerne ce manga Au départ Même moi quand je ferai un résumé On est sur quelque chose de très cute Sauf qu'il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde Tout simplement Parce que comme l'autre série en question En tout cas c'est celle à laquelle je pense Et donc je pense que c'est du même auteur Il y a beaucoup 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 de scènes de sexe Comme dans l'autre série d'ailleurs En ce qui concerne ce que j'en ai lu J'ai adoré J'ai vraiment apprécié la série Par contre là où je mets un gros bémol C'est que donc si on est bien sur l'oeuvre du même auteur Et en tout cas j'ai regardé les pages qui avaient suivantes Pour tout le volume Pour voir si c'était bien ce que je pensais Et bien il y a beaucoup beaucoup de scènes charnelles Alors est-ce qu'elles ont une logique à leur présente ou pas ? Parce qu'il faut savoir que dans l'autre série C'était avec un démon cette fois-ci Et en fait le démon il avait tout le temps envie Et donc du coup il y avait tout le temps des scènes de... Et ça servait pas à grand chose par rapport à la série Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse c'est entre grands guillemets J'en sais absolument rien Je pense que je tenterai la série Ça c'est sûr et certain Parce que sinon en ce qui concerne ce que j'en ai lu Ça m'intéresse Après je pense que cette série là sera susceptible D'être abandonnée en cours de route S'il n'y a vraiment que des scènes de cul Voilà Parce que clairement voir tout le temps les personnages le faire Avec tout bout de chance sans aucune logique Voilà L'emplacement a perdu J'ai envie donc Bah non Donc ce manga là par contre c'est vraiment entre grandes parenthèses Pour l'instant est-ce que j'achète ? Oui après ça dépendra donc du taux de scènes charnelles dans chaque volume Parce que juste pour te faire une petite idée L'autre série Ça tournait entre 4 à 5 scènes charnelles Et qui n'avaient aucune logique Alors je veux bien la première fois qu'il le fasse Je veux bien de temps en temps qu'il le fasse Et quand t'as 4 scènes dans un manga Alors qu'il n'y a aucune logique Aucun intérêt à les placer On va continuer cette vidéo avec le manga Twelive Demon King Voilà Si je ne me trompe pas c'est le douzième roi des démons En traduction Toujours est-il C'est un manga des éditions Pika Et en tout ce qui concerne le premier chapitre Donc j'ai pu le lire J'ai été complètement convaincue Certes la qualité de dessin est assez particulière Et je tiens à le noter C'est vrai que la qualité de dessin est plutôt particulière Par contre ce que j'en ai lu était plutôt sympa Et assez intéressant Et ça a réussi tout simplement à me convaincre Donc j'ai trouvé plutôt sympa Assez original Surtout que l'apparence des monstres et des démons Est plutôt changeante de ce qu'on a l'habitude de voir Ça ressemble plus ou moins à des dragons sans électro De toute façon on voit à peu près ce à quoi on a affaire Quand on regarde l'illustration de la couverture Donc en tout cas pour ce que j'en ai lu J'ai été convaincue Et j'ai juste une hâte C'est qu'il se termine Donc on pourra le lire Voilà Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est oui Cette vidéo est très manga J'achète ou pas spéciale Halloween Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo Pense à être abonné en cliquant sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Et allez voir les vidéos que je te mettrai en recommandation Qui seront les précédentes vidéos Et ce serait manga Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye